bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va parler de trois sujets premier sujet on va parler de la consommation de ce tesla model y avec un porte vélo deuxième sujet on va parler de ma rencontre avec armel high tech sur ses terres en bretagne troisième sujet je vais vous parler du skoda en yak donc je suis ancien processeur de skoda en yak pour ceux qui suivent la chaîne depuis pas longtemps donc premier sujet comme je vous disais on va parler de consommation de ce tesla model y avec un porte vélo donc en temps normal moi j'ai remarqué que ce tesla model y consommé un kilowattheure pour faire 7 km donc je regarde souvent les kilowattheures défiler sur compteur et j'ai vu que avec une température qui varie entre 10 15 16 degrés je consomme un kilowattheure pour faire 7 km et sur la route j'ai aussi remarqué que quand le véhicule était bien chargé ça je les remarquais en allant en bretagne j'ai remarqué que je consommais un kilowattheure pour faire 4 km 5 4 km 6 et en fonction de ça donc moi j'ai j'ai vu complètement j'ai revu complètement ma ma façon de voir les choses le temps d'arrêt sur les chargeurs unity donc que ce soit près que ce soit sur unity à lego ou super chargeur tesla la méthode reste la même donc je vous explique j'ai fait un copier coller de mes consommations de l'année dernière donc pour rappel je suis parti l'année dernière à l'émat donc en charente maritime avec le skoda eniac donc skoda eniac j'avais le porte vélo avec quatre vélos plus un coffre de toit et le coffre arrière du skoda eniac bien chargé comme il fallait donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait l'année dernière avec le skoda eniac j'ai été sur abrp et j'ai extrapolé la comment dire la consommation et sur l'expérience que j'avais avec le skoda eniac donc j'avais une expérience lorsque je suis parti l'année dernière aux vacances au mois d'août j'avais l'expérience de trois mois donc un trimestre et durant ces trois mois j'ai beaucoup mais beaucoup calculé les consommations ce qui m'a permis de connaître ma consommation la consommation que je devais rentrer dans abrp puisque abrp pour info pour ceux qui ne le savent pas abrp calcule en temps réel votre consommation donc vous abrp ne peut pratiquement pas anticiper je dis bien pratiquement puisque vous pouvez rentrer quelques valeurs dans abrp mais même si vous lui indiquez que vous partez avec une caravane ou ceci cela ce sera jamais exact donc moi la méthode que j'ai adopté l'année dernière avec le skoda eniac c'est que j'avais pris ma consommation de base qui était de 16 16 ou 17 kilowattheures je me souviens plus et j'ai rajouté huit points donc ce qui m'a permis de connaître ma consommation enfin d'extrapoler ma consommation sur autoroute avec coffre de toit et porte-vélo cette fois ci j'ai adopté la même méthode donc j'ai pris ma consommation de base avec cette tesla model y donc consommation de base qui était avant mon voyage de de 15,8 kilowattheures au 100 km donc 158 watts au kilomètre donc ce que j'ai fait c'est que j'ai arrondi je suis passé à 16 donc je suis passé de 158 à 160 donc 16 kilowattheures au 100 que j'ai arrondi et j'ai extrapolé en rajoutant huit points qui fait 24 kilowattheures au 100 km et avec ça on va dire que je me suis pratiquement pas trompé pratiquement pourquoi pratiquement puisque sur l'autoroute en partant en bretagne jusqu'à jusqu'à l'aval même un petit peu plus loin que l'aval j'étais à environ 25 kilowattheures au 100 km donc je me suis trompé d'un point mais arrivé en bretagne la consommation a fortement chuté puisque vous savez qu'en bretagne on roule maximum 110 km heure ce qui est vraiment formidable franchement formidable pour les pour les véhicules électriques donc je suis passé d'une moyenne à 24 9 25 2 25 3 à 100 je vois là donc je suis passé à 200 221 un petit peu plus de un petit peu plus de 21 kilowattheures au 100 km pour un véhicule bien chargé avec une famille de cinq personnes franchement je peux vous dire que c'est pas mal en plus il y avait un vent de un vent de face comme je l'avais indiqué à armel high tech donc j'ai vu le petit manche sur autoroute là avec un tout petit vent ce qui fait que évidemment notre consommation s'envoyait impacter mais ce n'était pas ce n'était pas ce n'était pas plus extraordinaire que ça donc avec cette méthode moi en fait j'ai repris cette même méthode au retour donc au retour je n'ai pas je n'ai pas utilisé à brp j'ai utilisé juste l'application charge map pour repérer les bandes de recharge donc avec un filtre j'ai indiqué les bornes de recharge en combo ccs avec une puissance minimum de 100 kilowatts donc en prenant en prenant c'est comment dire ces paramètres et avec les calculs que j'ai pu faire j'ai su que dans la configuration de l'allée avec le retour je pouvais faire sur le retour je pouvais faire 300 km un petit peu plus 300 km 310 km sur autoroute en sachant que en bretagne roule à 110 km heure et pas 120 ni 130 donc je me suis vraiment pas trompé mais vraiment mais vraiment pas trompé le comment dire l'ordinateur de bord de la tesla model y m'indiquait une arrivée sur une prochaine borne de recharge qui se trouvait à 200 80 200 pardon 200 281 ou 282 kilomètres je vous dirais ça donc de ma position donc j'ai pu faire plus de 280 km sur autoroute avec ce véhicule qui non qui est vraiment franchement qui est vraiment extraordinaire le tesla model y m'a bluffé pourquoi parce qu'en fait il a deux moteurs et en sachant qu'il a deux moteurs il est censé consommer bien plus que les valeurs qu'il indiquait mais sérieusement j'ai pété un câble j'ai pété un câble mais dans le bon sens si vous n'avez pas de 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 porte vélo comme moi et que vous chargez votre véhicule cinq passagers coffre avant chargé coffre arrière hyper chargé sincèrement si vous diminuez votre vitesse à 120 km heure sur autoroute je vous assure je vous le garantis à 100% que vous pouvez faire 300 km sur autoroute avec cette est la mode y je vous dis bien 300 km vous pouvez faire 300 km c'est sûr et certain je vous le dis les 300 km vous faites moi comment j'ai fait pour calculer tout ça j'ai pris ma encore une fois ma consommation de référence donc là je vais le je vais essayer de faire ça avec vous donc encore une fois sur autoroute moi j'ai remarqué que donc je vais aller sur calculatrice donc voilà calculatrice j'ai remarqué qu'avec un kilowattheure je pouvais faire quatre kilomètres six avec le coffre avec un pardon avec le porte vélo et cinq passagers à bord et le coffre rempli comme vous avez pu le voir donc je fais comme ça je prends ma calculatrice je fais quatre je vais comment dire je vais faire je vais faire 4.5 donc au lieu de faire 4.6 je vais vous faire 4.5 donc quatre kilomètres cinq multiplié je suis je suis gentil c'est une batterie de 75 kilowattheure utile donc pour rappel il ya une batterie de 79 kilowattheure sur ce sur ce véhicule donc je suis gentil je fais je fais quatre kilomètres cinq fois fois soixante-dix est égal vous voyez 315 kilomètres 315 kilomètres c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure 3 vous faites plus 310 kilomètres sur autoroute avec ce véhicule hyper chargé donc voilà prenez la taille de votre batterie et si votre consommation est inférieure à 22 kilowattheure multiplier le nombre de kilowattheure que vous utilisez au kilomètre fois le nombre de kilos de kilowattheure qui a dans votre batterie et moi je l'ai multiplié par 70 je l'ai pas je l'ai pas multiplié par 75 parce qu'il ya des pertes il ya des pertes le calcul n'est jamais exact ça j'ai pu le voir sur l'autoroute avec les dénivelé puisque au retour la consommation a explosé mais vraiment à exploser quand je suis arrivé quand je suis sorti de la bretagne pour arriver sur autoroute donc l'autoroute à 81 avec beaucoup de montées beaucoup de descentes comme me l'a dit ma femme je disais ma femme je comprends pas pourquoi la consommation expose elle me dit ben regarde devant toi donc il ya énormément de dénivelé oui ça monte ça descend sur l'autoroute à 81 et sur l'autoroute à 11 aussi donc à l'aller j'étais entre 24 24 5 25 kilowattheure au retour à un moment donné je voyais les chiffres qui s'envolaient j'étais monté à 33 kilowattheures pendant plus de 10 km pour redescendre à 28 kilowattheures 100 km sur quelques kilomètres puis après tout ça s'est stabilisé donc ça ça a été après la recharge quand je me suis arrêté pour faire une recharge je pense que la batterie a dû refroidir donc le système de refroidissement a tellement refroidi la batterie que que voilà quoi que lorsque nous avons repris le véhicule et les consommations ont grimpé ont éclaté ont éclaté le score la consommation était folle voilà donc dans tous les cas je vous ferai une comment dire une vidéo à ce sujet là où je vous donnerai des chiffres bien exact bien carré je vous donnerai le montant de mes recharges qui est complètement dingue pour faire pratiquement 600 km donc 580 km ça m'a coûté 18 euros ce qui est complètement fou quoi de mon domicile jusqu'à là bas quand je vous dis 18 euros c'est vraiment 18 euros en sachant que la première recharge je n'ai pas payé puisque ça veut ça doit faire au moins trois semaines et demie que je n'ai pas rechargé mon véhicule même là là vous voyez donc je suis rentré hier de bretagne là il me reste il me reste 30% de batterie donc ces 30% viennent du enfin le pourcentage restant me vient de des bornes unity donc j'ai anticipé en me rechargeant sur unity la ferte et saint bernard je me suis dit bon au lieu de rester chargé que 11 minutes je vais recharger un petit peu plus longtemps comme ça arrive à la maison je vais arriver avec plus de 20% de batterie et donc arriver en région parisienne comme vous le savez on roule pas en région parisienne puisque j'étais censé arriver chez moi avec 21 21 % de batterie je suis arrivé avec 34 % de batterie ce qui est complètement complètement dingue mais de toute façon je vous reparlerai de ses consommations très prochainement autre chose voilà deuxième sujet on va parler de ma rencontre avec armel aïté qui a été complètement franchement complètement malade quoi c'est ici armel est un et est un type vraiment 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 cool j'ai eu la chance de rencontrer tesla geek qui est un mec formidable j'ai aussi eu la chance de rencontrer tout plein de autres youtube heures au gigatelier qui sont des mecs vraiment terrible comme eric zetek et j'en passe mais je suis armel je l'avais aussi rencontré là bas c'est un mec vraiment tip top tip top tip top il a pris le comment dire il m'a téléphoné il a pris le temps de de comment dire de me recevoir dans sa région le temps de faire quelques vidéos avec lui je vais pas vous spoiler de toute façon il ya un sujet qui sort là vous allez voir il m'a interviewé ce que je vais faire c'est que je sais que sa vidéo sort le 8 mai à 19h15 donc ce que je vais faire c'est que je sortirai cette vidéo après 19h15 donc il m'a armel m'a interviewé il a pris du temps pendant ce comment dire pendant son activité professionnelle donc on est resté plusieurs heures ensemble merci merci à toi merci à toi armel donc voilà donc je tenais à le remercier à le remercier vraiment et j'ai eu la chance de comment dire de voir les consommations de son véhicule je vous spoil rien mais la modèle 3 d'armel donc il a la modèle 3 sr plus avec une batterie de 55 kilowattheures c'est de la folie cette voiture franchement le modèle 3 c'est vraiment de la folie en termes de puissance et en termes en termes de consommation j'ai dit armel mais donc comment dire ton ve n'a rien à envier aux ve avec des plus grosses batteries en termes de puissance et en termes de de comment dire d'autonomie non puisque moi là bas quand j'étais en bretagne j'ai rencontré une personne de région parisienne qui est arrivé en sr plus donc il a fait exactement la même chose que moi il a fait paris bretagne en seulement deux recharges paris bretagne en sr plus moi j'ai fait paris bretagne en long range avec deux recharges elle est où la différence elle est où la différence entre la longue range et la et la comment dire la sr plus bon après moi j'ai un véhicule qui est un petit peu plus lourd mais elle est où la différence franchement les où la différence vous avez une batterie de 55 kilowattheures avec 55 kilowattheures vous faites 600 km sans vous prendre la tête et encore certaines personnes arrivent à faire plus de 1000 km dans une journée sans sans grandes difficultés mon regard a changé mon regard a énormément changé sur tesla mon regard a énormément changé sur les modèles 3 depuis que je suis arrivé chez tesla voilà si ouais c'est dingue c'est dingue c'est dingue mais bon tout ça on en reparlera dans une prochaine vidéo là je vais vous parler de skoda ignac pour ceux qui me suivent depuis longtemps ou ceux qui ont vu quelques-unes de mes vidéos vous savez qu'avant ça je roulais en skoda ignac 80 donc avec une batterie de 77 kilowattheures nettes je suis parti en charente maritime avec ce véhicule avec un coffre de toit voilà oui 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 je suis parti en charente maritime avec un coffre de toit qui était chargé un coffre le coffre arrière du véhicule qui est également chargé et un porte-vélo avec avec quatre vélos qui plus est deux vélos électriques donc deux vélos électriques j'allégais les vélos de leur batterie mais ce n'est pas pour autant que le véhicule mais le vélo n'est pas lourd puisque le vélo à deux moteurs dans le dans le pédalier d'ailleurs certaines personnes m'ont demandé pourquoi tu n'as pas rapproché il ya trois personnes qui m'ont posé cette question pourquoi tu n'as pas rapproché les vélos au plus près du du de la classe du col de signe parce que ce n'est pas possible je suis quelqu'un qui 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 calcule beaucoup les choses qui ne fait pas les choses comme ça à la va vite au hasard si les vélos je les ai pas mis sur le col de signe en se sentent que tout le poids se reporte en arrière c'est pour une raison c'est que les deux pédaliers comme je disais les deux pédaliers des vélos électriques sont en fait les deux pédaliers sont tellement large que les vélos s'entrechoquent et se rayent que je veux pas m'amuser à comment dire à rayer des vélos des vélos qui m'ont coûté un certain un certain prix donc oui le porte vélo comme ça n'est pas équilibré mais ce que je fais c'est que le porte vélo moi je le mets pas à plat je le soulève je le soulève pour que le premier vélo prenne tout son appui sur le col de signe puis avec le dernier vélo ça descend sinon si je le mettais complètement à plat sur le col de signe en mettant le dernier vélo ça viendrait à chuter bref on parlait du skoda ignac j'ai une expérience avec le skoda ignac j'ai été j'étais en charente maritime avec j'ai vu sa consommation j'ai vu sa consommation avec porte vélo avec coffre de toit sans porte vélo sur plus de 1800 km donc voilà j'ai fait 1200 km avec le skoda ignac en famille en configuration vacances donc quand je dis configuration vacances c'est coffre de toit et coffre plein plus porte vélo j'ai fait paris nancy avec enfin seul paris nancy seul sur autoroute donc j'ai vu sa consommation sur autoroute j'ai fait seul j'étais encore seul j'ai fait paris munich seul j'ai encore vu la consommation du skoda ignac qui est vraiment c'est un véhicule vraiment exceptionnel exceptionnel vous avez été nombreux mais vraiment nombreux à m'envoyer des mails ces derniers mois depuis le mois de janvier il ne se passe pas une semaine où je reçois pas quatre ou cinq mails de particuliers de professionnels taxi de professionnels vtc ou de professionnels ambulanciers vous savez ceux qui font du vsl véhicule sanitaire léger donc du transport de malades dans le v dans l'ordre dans leur véhicule je vous remercie un des mails je vous remercie du fait que vous m'informer que vous avez acheté un skoda ignac je vous remercie de demander conseil encore une fois si vous devez acheter un véhicule électrique prenez si possible si tu es professionnel prend la grosse batterie si tu es professionnel prend la grosse batterie si tu es professionnel prend la pompe à chaleur pour l'hiver et prend aussi une une troisième option qui est la charge rapide si elle est disponible après cité particulier et que tu voyages pas beaucoup tu n'as pas besoin de prendre la grosse batterie mais prend au moins la pompe à chaleur pour moi la pompe à chaleur et la charge rapide c'est un minimum prend la charge rapide pour éviter de perdre deux heures et demie sur les routes sont sur ton trajet de vacances prend la charge rapide même si tu n'as pas pris la grosse la grosse batterie prend la charge rapide ce qui te permettra de faire au moins au moins 200 km sur autoroute si tu arrives bien à gérer ta consommation ta consommation sur autoroute donc moi ce que je vous propose possesseur de skoda ignac est ce que vous voulez que je vous ressorte vos vidéos parce qu'il ya de plus en plus de personnes qui achètent des skoda ignac et qui vont être livrés entre cet été et septembre est ce que vous voulez que je vous ressorte les vidéos que j'ai déjà mis en ligne histoire de vous remettre dans le bain donc je vous ressort les vidéos avec abrp je vous ressort la vidéo quand je pars en vacances en famille que je vous ressort la vidéo quand j'ai été à comment dire à munich que je vous ressorte aussi la vidéo quand j'ai été à Nancy ce qui vous permettra de vous faire une idée sur la consommation et sur ce que vaut votre véhicule que vous ayez une version 60 ou une version 80 j'ai envie de vous dire c'est pratiquement la même chose si vous arrivez bien gérer votre consommation il ya quelques jours j'ai eu une personne au téléphone qui partira aussi en bretagne donc je pense que tu vas te reconnaître il part en bretagne en famille et je lui ai donné quelques petits conseils par rapport à sa vitesse stabilisée sur autoroute et vous verrez que ce n'est pas la mort même si vous avez la petite batterie c'est pas la mort si vous avez la charge rapide c'est vraiment pas la mort donc sur ce moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et il ya un tas de vidéos à venir sur cette chaîne sur le sur ce sur ce sur ce sur ce véhicule sur la tesla model y qui m'a vraiment qui m'a vraiment 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 bluffé donc voilà j'ai minimum quatre ou cinq vidéos à vous faire donc une vidéo je vais vous faire une vidéo tout en musique comme j'avais fait avec le le scoda ignac donc de mon domicile jusqu'à mon lieu de vacances je veux aussi vous faire une vidéo où je vais vous comment dire je vous faire un petit compte rendu un petit compte rendu de 2 de mon de mon voyage quoi et je vous fais je vais aussi vous balancer une vidéo une ou deux vidéos avec ma rencontre ma rencontre avec carmel high tech et peut-être une vidéo sur le retour mais bon ça on verra ça on verra mais j'ai minimum minimum cinq vidéos à sortir sans compter les vidéos qui sont en attente sur sur mon compte youtube donc j'ai posté beaucoup de vidéos mais je les ai juste télécharger il n'y a pas d'écriture il n'y a pas de titre il n'y a rien du tout et je me vois mal voulait balancer comme ça peut-être que je les récupérer mais j'en ai plein j'ai plein j'ai au moins huit vidéos sur sur mon compte youtube donc en mode privé voilà donc sur ce moi je vous dis prenez soin de vous et on dit à très bientôt voilà allez ciao ciao ciao